Alors bonjour à tous, je vous retrouve chers amis en ce jeudi 30 juin 2022, 14h, 12h du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment très très mal, mais rassurez-vous, j'ai une bonne nouvelle pour vous, ça va aller encore plus mal demain, après-demain et pour les mois et les années à venir, donc profitez d'aujourd'hui qui est moins pire que demain. Chers amis, on essaye de s'encourager, mais on s'est fait prévenir de ça depuis longtemps. Il y a souvent eu une mauvaise compréhension des faits aussi par certains individus sur les réseaux sociaux, pas intentionnellement faits, mais qui ont mal compris, sont partis dans des directions, et c'était des mauvaises directions, en pensant que, par exemple, la 5G, il y avait des problèmes de santé, ça créait des morts, et patati, patata, que c'était dangereux. Il y avait aucun danger avec la 5G. Le danger n'était pas dans les ondes qui se promènent. Bien, c'était légitime de se poser des questions, mais on s'est fait avoir, plusieurs se sont fait avoir, même moi au début, mais la 5G, ça a été l'implantation d'une cinquième génération d'Internet qui permet au système global, au gouvernement global, de nous contrôler totalement, de nous amener cette fameuse biométrie aussi, dont on nous a parlé pendant si longtemps, et implanter des systèmes de contrôle avec l'iris des yeux, avec l'ADN et l'empreinte digitale, la reconnaissance faciale, pour le quotidien, pour nos activités quotidiennes. Maintenant, il n'y a plus personne qui peut acheter un billet dans un guichet normal ou d'un service normal, d'un cirque ou d'un parc d'attractions quelconque. Il faut que tu achètes tout en ligne et on va éliminer éventuellement l'argent sonnant pour qu'on puisse contrôler exactement tout mouvement, tout achat que vous allez faire. J'ai mis la main sur une petite vidéo fascinante d'Anonymous Official. Je vais vous la traduire, je vais vous en donner des extraits maintenant, et c'est très, très alarmant, très inquiétant, mais c'est inévitable. On ne peut rien y faire. Il n'y a pas un dirigeant qui n'est pas contrôlé. Ceux qui ne le sont pas, on voit ce qu'on leur fait faire, subir comme sort. Il y en a un aux États-Unis, je peux te dire, qui peine et qui peine et il va peiner pendant longtemps parce qu'il est attaqué de tous bords, de tous côtés, parce qu'il n'était pas de la gang, puis tu en as un ou deux comme ça, mais il n'y en a pas beaucoup. Tout le reste sont vraiment sous contrôle et on veut nous imposer ce nouveau système, ce nouveau modèle, nous amener dans ce monde orwellien où tout le monde pense pareil, tout le monde mange la même chose, tout le monde s'habille de la même façon, consomme de la même façon et écrit de la même façon, pense de la même façon et vote de la même façon. Tu ne remets rien en question. Toute l'élite gauchiste, globaliste, mondialiste détestent le débat, détestent être mis en question. Ils détiennent la vérité absolue. Et tous ceux qui s'opposent ou qui questionnent ou qui ont une autre vision du monde, que leur vision sont condamnées, sont les damnés, sont envoyés à une traversée du désert, comprends-tu? Ce n'est pas drôle ce qui se passe, mais c'est inévitable. Moi je le savais que ça s'en venait comme plusieurs d'entre vous. On a essayé de vous prévenir et c'est ça qui se passe. On va écouter Klaus Schwab, tous ces gens pas élus qui contrôlent tous nos gouvernements et il l'avoue, contrôlent le gouvernement Trudeau, toutes les jeunes générations. Il a pénétré le gouvernement, le cabinet du gouvernement Trudeau et c'est comme ça que ces gens-là fonctionnent. On va aller l'écouter dans un petit extrait. Ce que nous sommes très fous de maintenant, c'est le jeune générateur, comme le Président Trudeau, le Président de l'Argentine et ainsi de suite, c'est qu'il a pénétré les cabinets. Donc, yesterday, il y a eu à la réception pour le Président Trudeau et je sais que c'est qu'il a dit qu'il a pénétré les gouvernements, c'est le gouvernement de Trudeau, entre autres. Il dit, je les ai rencontrés hier, il parlait de ça à l'époque, il y a quelque temps, et je les connais tous ou même plus que la moitié et ils sont tous des jeunes qui sont 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 des jeunes. ont été formés par le Forum économique mondial, tous des globalistes et des mondialistes. Pendant ce temps-là, on met sur pied un système, on veut mettre sur pied un système et qui voient de leur vie. Donc, les riches sont en train de mettre sur pied une application qui va pouvoir mesurer votre empreinte carbone à vous. Pendant qu'eux vivent dans des châteaux, ont une multitude de collections de voitures, de bateaux, des jets privés, ils veulent savoir où vous allez, comment vous voyager, qu'est-ce que vous mangez, qu'est-ce que vous consommez sur les plateformes. Un tracker, quelque chose qui va vous étudier, vous suivre, dans votre empreinte carbone individuelle. Pendant qu'eux vont continuer à vivre comme des pachas. Et on a un congressman que tout le monde connaît qui nous met en garde. Donc, il dit, ça c'est un type de gouvernement sur lequel personne ne vote, et c'est le plus grand cauchemar de tout le monde, d'avoir un gouvernement comme celui-là qui n'est pas élu. Vraiment extraordinairement fascinant. J'ai un autre extrait, bougez. Dwight Eisenhower, à une époque, qui prévenait les gens de ceci. Dans les conseils de gouvernement, on doit se protéger de certaines influences qu'on ne veut pas avoir, qu'on les voit ou non, et qu'on le veuille ou non, par le complexe militaire et industriel. On doit aussi être vigilants aux dangers aussi grands, mais opposés, que des politiques publiques peuvent elles-mêmes peuvent devenir des dangers. Et on peut devenir des prisonniers L'élite scientifique technique, technologique, plutôt. Imaginez-vous, il y a longtemps, ils prévenaient de ça. Et là, tu as Joe Biden, qui était dans le... qui était un... maintenant qu'il est le président des États-Unis, qui était un sénateur à l'époque, et que dans le... dans les audiences de la confirmation de Jim Roberts à l'époque, comme juge de la Cour suprême, disaient les choses suivantes. Est-ce qu'un... un implant ou une étiquette microscopique peut être implantée sur un individu pour suivre tous ces mouvements? Est-ce qu'il y a des discussions en ce moment là-dessus? Il dit, vous allez légiférer là-dessus, « Écoutez mes paroles! » Ça, c'est lorsqu'il avait été nommé juge en chef. Écoutez celle-là. Est-ce que des scans du cerveau, des études ou des analyses du cerveau peuvent déterminer si un individu va commettre ou non un crime? Et on le voit aujourd'hui, on est dans cette tendance-là avec l'intelligence artificielle. on peut déterminer quel genre d'humeur vous avez. Donc, vraiment très inquiétant tout ce qui se passe en ce moment. On est vraiment dans un point de non-retour. Et ce n'est pas des bonnes nouvelles. Ça a l'air insignifiant pour l'instant. Mais croyez-moi, chers amis, il ne nous reste pas beaucoup de temps à vivre encore pour le petit peu qu'on a librement. Ça s'en vient plus vite qu'on pense. La 5G, c'est exactement pour ça. Les ordinateurs Quantum, c'est exactement pour ça. Pendant que l'élite va continuer à vivre dans l'opulence, vous et nous et moi et tous ceux qui sont comme nous vont être au service. Vraiment, là, on va être au service et juste au service de cette élite qui continuera à voyager dans ses jets privés, vivra dans ses palaces, se promènera dans ses collections de voitures, sur ses bateaux, mangera son caviar, son homard, son champagne, pendant que vous, vous serez suivi pas à pas. Je vous reviens, je vous laisse cette vidéo-là d'Anonymous Huffer dans la boîte de description. Sous-titrage Société Radio-Canada